Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une partie du concours de l'ENAC ATPL, donc l'École Nationale de la Vestion Civile, Cycle Préparatoire ATPL, donc c'est la partie 1, question 9, 10 et 11, c'est la suite d'une première partie où on a étudié une fonction, voilà, il y a encore l'expression qui est là, et on va s'en servir pour étudier une suite. Cette suite, pas si simple que ça quand même, c'est la suite de termes générales, 1, plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 carré, etc., plus 1 sur N, moins LN de N, et donc 3 questions, on est parti, je vous rappelle les règles de ce concours, chaque question comporte au plus 2 réponses exactes, donc vous pouvez avoir 2 bonnes réponses, 1 bonne réponse, et même parfois aucune bonne réponse, donc ça rend la méthode par élimination difficile, parce que s'il ne vous reste qu'une seule réponse, ce n'est pas forcément la bonne, les 4 peuvent être fausses. Cette question, donc en calculant UN plus 1, moins UN, donc c'est juste calcul de termes de suite, alors on va prendre un petit peu de place, parce que cette suite me semble un petit peu difficile à exploiter, donc je vais mettre ça en bas, on est sur la question, donc numéro 9, et je vais faire UN plus 1, moins UN, donc UN plus 1, c'est donc 1, plus 1 demi, etc., jusqu'à 1 sur N, plus le suivant, 1 sur N, plus 1, moins LN de N, plus 1, moins tous les termes de UN, donc j'ai la somme de 1 jusqu'à 1 sur N, moins LN de N. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien d'abord, quasiment tous les termes s'annulent, le 1, le 1 demi, tout ça jusqu'à 1 sur N. Il va me rester 1 sur N plus 1, moins LN de N plus 1, moins fois moins, plus LN de N. On regarde notre fonction ici, l'expression, alors on n'a pas exactement F de X, vous voyez ? Alors je vais mettre un, on a des moins ici dont on ne veut pas, donc ce qu'on remarque, c'est que si on met un moins en facteur, j'aurais LN de N plus 1, moins LN de N, moins 1 sur N plus 1. On remarque dans les parenthèses que c'est l'image de N par la fonction F, donc c'est moins F de N. Regardons nos propositions. Proposition A, UN plus 1, moins 1, égale F de N. Ça ne va pas, donc on raye celle-là. On va chercher en fait la D, parce que toutes les autres, c'est F de N plus 1, moins F de N plus 1, donc elles ne sont pas bonnes. C'est donc, il y en a une qui est bonne, c'est la D. Donc on continue. Question suivante, on peut en déduire que la suite UN est géométrique, arithmétique, croissante ou décroissante ? Alors, je rappelle que dans la première partie, on a montré que, quel que soit X strictement positif, F de X est strictement positif. Donc, de ça, on en déduit que pour toute N appartenant à N étoiles, vous voyez bien que la suite, ici, est définie pour N étoiles, on a donc F de N qui est strictement positif. Conclusion 13. Donc, comme, quel que soit N appartenant à N étoiles, UN plus 1, moins UN est égal à moins F de N, c'est ce qu'on a montré dans la question 9, que F de N est strictement positif, on a donc UN plus 1, moins UN, qui est toujours strictement négatif, quel que soit N appartenant à N étoiles, donc UN plus 1 est toujours strictement plus petit qu'UN, et ça, c'est une suite, donc, strictement décroissante, donc décroissante. Quand on est strictement décroissant, on est décroissant. Donc, décroissante, ça veut dire que déjà, on a ici la réponse D qui est exacte. La réponse C est donc fausse. Alors, après, est-ce qu'elle peut être géométrique ? Est-ce qu'elle peut être arithmétique ? Maintenant, est-ce que cette suite peut être arithmétique ? Alors, la réponse, c'est non. Pourquoi ? Si la suite UN est arithmétique, alors, UN plus 1, moins UN est constant. Or, UN plus 1, moins UN, c'est moins F de N, qui bouge en fonction de N, on l'a vu, la fonction F est décroissante. Donc ici, un problème, F est décroissante, on l'a montré dans la première partie, je vous rappelle, F est comme ceci, avec une limite en plus d'infini, et là, c'était 0, ça c'est la variation de F de X en fonction de X. Donc, je vais mettre F ici, variation, on va être très précis, variation de F, ou variation de F de X en fonction de X. Ici, c'est décroissant, donc vous voyez bien que ça n'est pas constant, donc UN plus 1, moins UN n'est pas constant, elle n'est donc pas arithmétique. Donc, on élimine la A, la B. Maintenant, est-ce qu'elle peut être géométrique ? Alors, on va regarder les premiers termes. U1, c'est donc 1, moins Ln de 1, 1 moins, alors ça fait 1, parce qu'Ln de 1, ça vaut 0. U2, 1 plus 1,5, moins Ln de 2, c'est-à-dire 3,5, moins Ln de 2. U3, 1 plus 1,5, moins Ln de 3, ce qui me fait donc, ici, 3,5 plus 1,3, moins Ln de 3. Donc, je mets tout sur 6, ce qui me fait 9,5, et de 11, sixième, moins Ln de 3. Le souci, pour montrer ce qu'elle est ou qu'elle n'est pas, géométrique, il faudrait comparer U2 sur U1 et U3 sur U2. Mais U3 sur U2, ça va être compliqué, on a du Ln de 3 et du Ln de 2. Donc, je pense que là, l'élève était censé bien comprendre qu'elle n'est pas géométrique intuitivement, parce que ça ferait des relations un petit peu compliquées, mais sinon, on peut passer par U4, parce qu'on n'a pas de calculatrice, donc U4. Je vais rajouter donc 1,4. J'avais un sixième, ça c'est 1 plus 1,5 plus 1,3, je rajoute 1,4, donc je mets tout sur 12, je multiplie le premier par 2, ensuite par 3, j'obtiens 25, sur 12, moins Ln de 4. Mais là, l'astuce, c'est que Ln de 4, c'est donc Ln de 2 au carré, c'est donc moins 2 Ln de 2. Et donc, on va pouvoir peut-être comparer tout ça. Alors, si la suite était géométrique, qu'est-ce qu'on aurait ? Si la suite est géométrique, donc si Un est géométrique, alors, comme U1 voit 1 et U2, et c'est 3,5 Ln de 2, la raison, c'est forcément U2. La raison est 3,5 moins Ln de 2. D'accord ? Parce que, si c'est une suite géométrique, ici, pour aller de U1 à U2, on doit multiplier par la raison, et comme U1 voit 1, eh bien, la raison, ça serait justement U2. Donc, on va regarder un petit peu des valeurs approchées. Alors, on n'a pas de machine, mais Ln de 2, c'est bien de savoir que Ln de 2, c'est à peu près 0,69. Donc, cette raison, elle voit donc 3,5, c'est 1,5, donc à peu près 1,5, moins 0, alors on va peut-être ici avec 0,7, comme ça, on va faire une approximation un peu large, donc ici, c'est à peu près, donc 15 moins 7, ça fait 0,8. Conclusion. Si la suite était géométrique, pour aller à U3, on multiplierait donc à peu près par 0,8, et pour aller à U4, on multiplierait encore à peu près par 0,8. D'accord ? Donc, U4, ça serait donc U2, multiplié par 0,8, fois 0,8, à peu près, là c'est du à peu près, comme U2, c'est 0,8 aussi, ça fait 0,8, fois 0,8, fois 0,8. Alors, 8 fois 8, 64, 64 fois 8, 8 fois 4, 2, 2, il reste 3, 512, ça fait à peu près 0,512. Nous, on a dit que c'était 25, douzième, moins 2 ln de 2. Donc, 25 sur 12, c'est à peu près 2,1, moins 2 fois 0,7, donc, ça fait 2,1, moins 1,4, on est à peu près sur 0,7, et vous voyez qu'on n'est pas à 0,512. Donc, ça confirme que la suite n'est pas géométrique, mais je pense sincèrement qu'il fallait plutôt intuitivement imaginer qu'elle ne l'était pas, parce que je ne vois pas d'autres raisons pour démontrer qu'elle n'est pas géométrique. Question 11. Donc, on vous demande d'en déduire. La somme, donc, des inverses, des entiers, donc 1,5, plus 1,3, voilà, et ça limite. Alors, vous le savez peut-être, c'est une suite divergente. Cette somme, ici, va vers plus l'infini. Donc, a priori, ça, c'est la culture mathématique, on dirait qu'il faut le savoir, mais vous allez voir qu'on peut le deviner avec un théorème sur les suites. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une suite un qui est décroissante et on nous dit que un est positive. Donc, positive, c'est-à-dire qu'un est minoré par 0. Donc, suite décroissante, minoré par 0, il y a un théorème qui dit que, un théorème qu'on appelle de convergence monotone, on sait que la suite un, elle converge. Autrement dit, elle admet une limite finie. Donc, un admet une limite finie. Qu'on ne connaît pas, mais on sait qu'elle est finie. Cette limite, appelons-la L. Donc, soit L, un réel, telle que limite de Un est égale à L. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un, c'est donc égal à votre somme, ici. Alors, cette somme, on va aussi lui donner un nom. Voilà. On va l'appeler Sn et on a moins LN. D'accord ? Donc, ici, ça, c'est la somme des... l'inverse. Eh bien, on a donc Un qui est égal à Sn moins LN. D'accord ? Conclusion. Sn est donc égal à Un plus LN. Maintenant, on passe à la limite. On sait que Un tend vers... Donc, une limite s'appelle L, réel. D'accord ? On sait que LN, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc, limite d'une somme. Ça veut dire que votre somme, ici, Sn, va tendre vers plus l'infini. Parce qu'on a la limite finie plus l'infini. Donc, ça tend vers plus l'infini. Donc, c'est effectivement la réponse D. Après, vous n'étiez pas obligés d'introduire cette somme Sn. On peut juste remarquer que ça. C'est Un plus LN de N. Et on fait ce que je vous ai dit. Un tend vers L. LN tend vers plus l'infini. Donc, somme, limite d'une somme. Donc, ça, ça va tendre vers plus l'infini. Voilà. Donc, ces questions de la partie 1 sont terminées. Voilà. J'espère avoir été clairs. Ce n'était pas des questions très faciles. C'est 9, 10, 11. Donc, voilà. J'espère avoir amené un petit peu d'explications. Si vous aviez des soucis avec celle-là. Voilà. A très bientôt.